toi tu peux même dans l'idéal ne pas m'avoir ouais parce que normalement on a l'accord tout sur ali ah mais t'as vu on est extrêmement c'est de la débrouille mais ça fonctionne quelque chose je te promets aléonor de broc bonjour bonjour je suis ravie de passer un moment avec vous pour parler de votre nouveau livre vous aviez déjà écrit de recueil de nouvelles mais ceci c'est un premier roman il s'appelle le tiers sauvage il est paru aux éditions luce wilkin c'est un livre je vais essayer de pitcher rapidement c'est une jeune auteure qui va aller travailler chez un auteur à succès qui va essayer d'espionner sa vie de comprendre quels sont les mécanismes de sa littérature à lui ma première question c'est celle ci votre héroïne clara causson dit en tout cas à deux reprises dans le livre les livres qu'on écrit dans sa tête et ceux dont on accouche sur papier sont deux choses différentes alors du coup le tiers sauvage est ce qu'il ressemble un petit peu à ce que vous aviez en tête mais oui et non c'est amusant parce que je l'ai écrit et puis plus tard je suis tombée sur annie villard une auteure américaine qui écrit ça bien mieux que moi sur plusieurs pages qui explique cette espèce de projet artistique qu'on peut avoir que ce soit un livre ou autre chose on a tous une vision de cette chose là et puis petit à petit mais la vision devient en fait du travail et devient prend une forme qui ne sera jamais tout à fait tip top la vision qu'on en avait au départ et ça devient un objet et en fait je pense que quand on accepte ça on se lâche un peu plus parce que si on reste coincé sur cette espèce d'image idéale du livre idéal qu'on a tous envie d'écrire il y a cette question qui revient très fréquemment c'est qu'est ce qui l'emporte est ce que c'est c'est là où est ce que c'est la réalité et c'est vraiment une mise en abyme aussi lorsqu'on lit le livre jusqu'au bout alors est ce que la réalité dépasse la fiction est ce que la fiction dépasse la réalité c'est une éternelle question en fait moi j'aime vraiment bien jouer avec les deux donc je j'imagine bien que on va me retrouver un peu dans ce livre parce que cette narratrice Clara elle écrit elle fait différentes choses elle vient aussi du milieu de l'art un peu comme moi et elle est plus loin de ma génération donc il y a tout ça et en même temps c'est complètement autre chose j'ai jamais vécu une seule chose de ce roman donc je sais pas ce qui l'emporte mais en tout cas je me rends compte que aussi bien ma vie va avoir une empreinte sur ce que je vais écrire mais l'inverse aussi c'est à dire que ce que j'écris va aussi venir me contaminer et puis moi j'adore cette espèce d'entrelats et des passages secrets qui se forment entre les deux c'est ça parce que vous citez Alice au pays des merveilles aussi qui tombe dans un trou qui suit le lapin il ya le trou fictionnel en un sens ça pourrait même être étrange de se dire que vous êtes là en interview pour un livre que vous avez écrit si on suit un petit peu la logique du livre en un sens oui alors il y a aussi j'adore l'image de couverture qui est une photographie d'un ami je lui avais demandé des propositions et alors en fait quand j'ai vu cette image je trouvais que c'est parfait parce qu'il y a cette échelle qui ne mène à rien et puis en fait si on imagine que quelque part dans ce mur de briques il y a justement un moyen possible de rentrer dans un autre univers un peu comme dans la rose pour predicaire ou là c'est l'écran du cinéma qui se déchire si ce serait l'inverse peut-être que c'est entrer dans dans la fiction alors un livre évidemment on entend les pages mais peut-être qu'il ya d'autres moyens d'y entrer par rapport à la vision qu'a clara constant de la littérature elle dit peu ou prou et l'art comme vous dites vous êtes vous êtes docteur en art et la littérature ont le pouvoir de changer le cheminement personnel de tout un chacun l'art et la littérature peut potentiellement sauver c'est quelque chose d'autre que vous croyez c'est quelque chose auquel je crois mais à titre individuel c'est à dire que j'aimerais beaucoup que les romans et le pouvoir de changer aussi l'ordre sociopolitique des choses et dans ce roman il ya aussi des questions liées au fait migratoire actuel lié à l'écologie au tourisme de masse etc parce que c'est des questions qui sont très personnelles et qui me touchent beaucoup mais je sais très bien qu'aucun roman ne va jamais avoir ce pouvoir de si vitement transcender de la trompe au point que sa politique internationale va changer qui va sauver les phoques donc je crois que la littérature c'est tellement aussi l'art de l'intimité du silence du temps puisqu'il faut du temps pour lire un livre pour être dans une vraiment une espèce de bulle et en même temps on reste pour eux au monde extérieur mais bref je crois qu'en effet tout ça ça se joue sur un plan très personnel et individuel ce qui n'empêche pas que une conscience plus une autre s'éveillant à plein de choses voilà on aille vers quelque chose de différent mais je crois pas que la littérature va changer le monde comme ça mais peut-être lentement peut-être une empathie née après une autre comme c'est un projet de livre aussi il y a cette question de l'empathie de la solidarité et comment les choses peuvent se contaminer par capillarité alors j'espère mais là il y a autre chose dont j'aimerais qu'on parle dans le dans le roman et dans les trois histoires à nouveau la trame principale et puis et puis les deux trames parallèles si je puis dire c'est c'est le désir je voulais jouer c'est vraiment l'époque de la littérature de gare avec des guillemets ou en tout cas la littérature grand public parce que elle le dit d'ailleurs à plusieurs moments par à plus en cette chose qui démerve très fort de cette littérature commerciale qui s'est passé pour pour incroyablement original alors qu'en fait elle fonctionne toujours un peu sur les mêmes mécanismes et les mêmes structures de récits et en même temps ça marche et ça a marché pour moi aussi quand j'étais ado et qu'est ce qui marche alors ça mais ça marche parce que je pense qu'on est quand même baigné dans une espèce de culture du désir mais aussi toujours de cette idée platonicienne de la demi orange qu'on va rencontrer ou de la sphère parfaite qu'on formait initialement et donc l'idée de l'attirance et oui d'aller vers l'autre et de penser que cette personne peut faire miroir ou en tout cas quelque chose peut naître de la rencontre je ne sais pas si on arrive vraiment à se sevrer un jour tout à fait de cette idée là chaque fois que j'écrivais je me disais ok éclate toi dans l'écriture et ne te sens pas enfermé dans des codes où justement ne te sens pas obligé surtout de répéter ce qui a déjà été écrit mille fois et c'est ça la difficulté c'est ce qu'elle dit aussi c'est que tout a déjà été écrit tout est recyclage et tout est citation puisque c'est un peu ce qui est post moderne que on ne peut plus rien inventer en tout cas il n'y a plus de pages vierges on est obligé de repartir toujours de ce qu'on a et je suis sûre que plein d'auteurs ont vécu ça c'est cette espèce de poids de la littérature et de l'histoire de de la littérature qui peut être touchant parce que si on a ici partout des livres si on s'est l'est trop plombé par ça on écrit plus en un sens il faut retrouver son propre tir sauvage en tant que qu'écrivain ou qu'écrivaine voilà tout commence toujours maintenant il y a à la fois dans cette phrase l'incertitude du présent qui déstabilise très fort l'héroïne et tout un chacun j'entends mais elle le vit en étant consciente et à la fois comme un comme un appel à la liberté de d'agir en fait en disant à partir du moment où tout commence toujours maintenant on est libre de changer les choses je j'ai l'impression qu'on est en un moment où je sais pas si c'est le l'attraction et la mode dizaine de la pleine conscience mais qu'en tout cas autour de moi c'est pas représentatif du monde entier mais dans cette culture occidentale il ya quand même vraiment c'est à la fois cette désespérance face au monde et du coup cette envie aussi de d'être ancrée dans le présent et c'est dire que chaque chose et chaque jalon qu'on pose aujourd'hui demain etc c'est des choses qui marquent et on n'a de toute façon pas à créer autre chose que le présent en tout cas c'est une chose que marcus répète souvent etc cette idée que finalement le passé quel qu'il soit ne peut pas être changé il est ce qu'il est et que les affairement et la nostalgie sont finalement des voies un peu stériles à emprunter donc voilà cette idée de recommencer de poser une première pierre et de au jour le jour en fait de voir ce qui se passe dans la vie c'est des choses que j'avais envie de creuser là aussi et dans l'écriture pareil de se dire que encore une fois entre la vision du projet et puis l'écriture ou la lecture même d'un livre que à nouveau les choses se donnent dans le présent mais de manière extrêmement maligne dans votre livre parce qu'elle se donne dans le présent mais elles peuvent aussi faire des boucles voilà faire des boucles et ça c'est de la théorie quantique en fait je sais pas mais en tout cas ça fait partie de mon plaisir de lectrice de plein d'autores que j'ai aimé mais Paul Auster le fait ou le faisait très bien dans certains romans d'enchasser des récits mais aussi en mon ami de boucler une boucle moi j'aime beaucoup ça en tant que lectrice et puis là en tant qu'auteur je me suis un peu amusée tu as pris du plaisir à le faire oui merci beaucoup Eliana merci bonne journée merci merci Sous-titrage ST' 501